Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Quoi de mieux que d'étirer ses muscles en parcourant un chemin de combattants pour rester dans le thème du coup de libération du 30 août dernier au Gabon. La première édition du Challenge de la Libération se tiendra du 25 au 30 août 2024 à Koulamoutou, dans la province de Loguelolo. Plusieurs activités sont au programme. Pour en parler, nous recevons comme invité du jour Serge Landry-Panzou Machado. Il est le coordinateur des activités du Challenge de la Libération G7. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'invité du jour. Merci Madame. Pareil, moi, plaisir partagé. Prévu du 25 au 30 août 2024 à Koulamoutou, je le disais, peut-on revenir sur l'intérêt de ce challenge ? Je dirais que ce challenge relève deux volets. Le premier volet, c'est dans le cadre d'après les vacances, il faut organiser une activité qui puisse regrouper tous les enfants et toutes les familles autour d'une ambiance festive. Et le deuxième volet, il rentre dans le cadre de la manifestation du premier anniversaire de la libération. Effectivement, qui était le 30 août ? Qui était le 30 août. Bien sûr. Alors, cet événement est parrainé par le président de la transition, Brice Cleter Oligi Gema, mais aussi par la ministre de l'Environnement, du Climat et du Conflit, Omphone. J'ai cité Madame Arkady Mingengi Ndomba, épouse Nzoma. Dites-nous, quel est le lien entre ce challenge et le ministère de l'Environnement ? Pourquoi ne pas avoir choisi un autre ministère, mais plutôt celui-là ? Madame Mingengi Ndomba, épouse Nzoma, est natif de Koulamoutou. Et dans ce cadre-là, elle a un esprit de convivialité, de pouvoir amener tous les enfants et tous ses frères et sœurs autour des activités pouvant amener une cohésion au sein du village. Et donc, c'est dans un esprit de cohésion, de partage qu'elle a organisé en tant qu'enfant du village. On suppose que la date du 30 août n'a pas été choisie de manière fortuite. Alors, dites-nous, quel est le message derrière ce challenge ? Vous savez, souvent, lorsqu'on est en période du mois d'août, c'est une période où il y a beaucoup de festivités, beaucoup d'activités, à la fois sportives, champettes et le reste. Elle a voulu convier toutes ses sœurs et ses frères autour d'une activité qu'elle a nommée challenge, challenge de la libération, G7, afin d'amener une cohésion, un côté festif au village. C'est une manière de faire, justement, du patriotisme ? Tout à fait, qui rentre bien dans le cadre du communiqué 064 du gouvernement qui demande aux membres du gouvernement de repartir aux sources, de repartir au terroir, afin de communier avec ces populations qui se sentent de plus en plus seules. On va dire que c'est tombé à pic. C'est tombé à pic. Et il y a aussi l'anniversaire du 30 août, qui va être là, le premier anniversaire. Et elle a voulu jumeler tous ces éléments, afin de faire quelque chose de bien, de festif. D'accord. Et est-ce qu'il y a des critères de sélection par rapport au challenge où tout le monde peut y participer, pour revenir sur ce dernier ? Tout le monde peut y participer. C'est vraiment un côté... Elle voudrait mettre du baume au cœur dans la province. Et pour cela, toutes les autres provinces voisines sont conviées. Il suffit de pouvoir avoir cette capacité de courir, participer à un cross, avoir cette capacité de taper sur le ballon rond. D'accord. Les participants. Dites-nous, est-ce qu'il y a une date butoir pour les inscriptions où on attend le challenge et puis, bon, on y va simplement ? On attend le challenge, on y va simplement. Très bien. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Il suffit juste d'être bien disposé. Il n'y a pas de restrictions. Pas de restrictions. Très bien. C'est une très belle initiative. Comment les préparatifs se déroulent du côté de Koulamoutou ? Actuellement, les équipes sont sur place. Elles sont immobilisées. Tout est mis en place afin d'être fin prêt le 25. Et justement, on revient sur les activités. Qu'est-ce qui sera au programme durant ces cinq jours à Koulamoutou ? Alors, il y a un cross, un superbe cross qui sera là et il y a un grand tournoi de football qui va régrouper les quatre districts de la province et les quatre communes de la province. Très bien. Ça veut dire que même si je ne sais pas jouer au football, je peux y aller et y participer. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Peut-être une occasion d'apprendre à jouer. Effectivement. Mais est-ce que ce n'est pas un peu discriminatoire ? Parce qu'il y en a évidemment qui jouent déjà au football, par exemple, depuis des années. Et moi qui suis noviste, qui arrive, est-ce qu'on va quand même tenir compte un peu de ces défaillances-là lorsqu'on va remettre des récompenses ? Oui. Il y a les amateurs, effectivement. Oui. Le but, c'est d'avoir tout le monde autour. Il y a une cohésion qui est souhaitée. Et donc, il serait malvenu de faire une discrimination. Et la preuve, c'est qu'on demande à tout le monde de participer. Il suffit d'être apte de pouvoir courir en est participant. Très bien. En fait, on ne mise pas sur le côté compétition, mais plutôt sur le côté convivialité. Convivialité, effectivement, c'est le terme, Mme Litsé. Très bien. Alors, au terme de ce challenge, dites-nous, quelles sont les récompenses ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va inciter, justement, le plus grand nombre à y participer ? Ah oui. À ça, je vous dis, Mme Litsé, elle n'est pas passée par le dos de la QR. Elle a mis un bon nombre de... Il y aura des trophées. D'accord. Il y a de bonnes récompenses. Et il suffit d'y participer. Et il y a quelque chose qui sera là pour récompenser l'effort fourni. Très bien. Mais, M. le coordinateur, on voit que vous n'avez pas envie de nous dire de manière claire ce qu'il y aura comme récompense. Il faut laisser la surprise à ceux-là qui seront sur nos terrains et qui vont participer. D'accord. C'est très bien. Alors, quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir, justement, au terme de ce challenge ? C'est vrai, on parle de convivialité. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'obtenir à la fin de ce challenge ? À la fin de ce challenge, c'est vrai que... C'est quoi la finalité ? Déjà, déceler les potentialités. Très bien. Pouvoir amener ces jeunes qui seront identifiés à monter, soit en première ou en deuxième division. C'est là une opportunité de se faire identifier. D'accord, c'est très bien. Ça veut dire que ces personnes pourront justement intervenir à l'échelle nationale, pourquoi pas ? À l'international. D'accord. Tout à fait. Une fois le challenge achevé et le 30 août dépassé, est-ce qu'il y aura une suite pour les participants ? Est-ce que le ministère de l'Environnement a mis des mécanismes en place pour justement accompagner ces jeunes qui voudraient, pourquoi pas, aller dans le football ou encore dans le cross ? Oui, les mécanismes, il faut dire qu'ils reposent sur le comité d'organisation. Il y a des personnes qui sont dédiées à cette action, à cette tâche et je pense, je reste persuadé qu'ils seront contactés pour bien les amener à améliorer. C'est ce qu'ils ont commencé à Koh Lamoto. D'accord. Alors, nous sommes quasiment au terme de cette émission, mais avant, on aimerait savoir, parce qu'il nous reste quelques minutes, dites-nous, en dehors d'être le coordinateur général de cet événement, quelle est la fonction que vous occupez ? Je suis conseiller technique de l'environnement chargé du conflit homophone. D'accord. Et en quoi consiste ce métier ? Pour ceux qui s'y intéressent, bien évidemment. Bon. Conseiller, vous avez des dossiers que madame le ministre ou le ministre vous confie. D'accord. Et ces dossiers, vous, vous êtes appelés à apporter des éléments, des éléments qui visent à, s'il y a une problématique, vous êtes appelés à apporter des solutions pour résoudre cette problématique, des pistes de solutions. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le ministère de l'Environnement, en dehors de ce challenge, a des projets pour l'année 2024 ? Est-ce qu'on peut avoir une exclusivité, monsieur le conseiller ? D'accord. Déjà, à Koulamoutou, il y a des échanges avec les populations. Très bien. Il y a une écoute dans le cadre de la sensibilisation du changement climatique, les enjeux du changement climatique. Il est important que nos populations s'imprègnent et comprennent le pourquoi on a des pluies, maintenant, au mois de août ou au mois de JL, ce qui n'était pas avant le cas. Donc, il y a des enjeux du conflit homme-faune. Il faudrait que nous arrivions à discuter avec les populations, comprendre les préoccupations, afin de pouvoir ensemble voir, trouver les mécanismes pour atténuer ce conflit homme-faune. Et aujourd'hui, le département ministériel est en train de travailler sur la stratégie de la gestion du conflit homme-faune. C'est une réflexion qui est portée sur l'étendue du territoire. Et ils sont conviés tous les ministères qui ont un impact sur ce conflit, à savoir l'agriculture, les eaux et forêts, les affaires sociales, la santé, la justice, l'environnement et l'intérieur. Donc, c'est pour dire que c'est une question transversale qui invite sur la table plusieurs ministères pour pouvoir apporter une solution qui vise à atténuer le conflit. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu plus que trop visible au niveau de nos populations. Très bien. Alors, un message, nous sommes à la fin, un message par rapport à ce challenge. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à ces personnes qui nous suivent pour qu'ils puissent ou pour qu'elles puissent venir à cet événement ? Je dirais que, voilà, le G7, on a là une opportunité que Mme le ministre offre, celle de faire participer tout le monde autour d'un ballon rond et de courir et avoir aussi des échanges, des ateliers au niveau des activités génératrices de revenus. Donc, personne n'exclut, tout le monde est convié et il est souhaitable, dans un cadre convivial, que tout le monde y participe de façon active. Très bien. Merci. Je vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous en prie. Au revoir. Alors, c'est sur cette note que se referme ce numéro de l'invité du jour. Serge Landry Ponzou Machado nous édifiait sur la première édition du Challenge de la Libération qui se tiendra du 25 au 30 août 2024. Je rappelle qu'il est le coordinateur des activités du Challenge de la Libération G7 et qu'il vous attend avec un programme chargé rien que pour vous. Nous, on se retrouve très vite avec un ou une nouvelle invitée. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gamma24. Sous-titrage Société Radio-Canada